Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui on va parler d'un logiciel dont tu as très certainement jamais entendu parler. Ça s'appelle NordVPN, et c'est clairement indispensable. Du coup, NordVPN, c'est quoi ? NordVPN, c'est l'outil qu'il te faut si tu tiens à ce que tes données privées restent privées. En gros, une fois installé, il te suffira d'un simple clic pour masquer ton adresse IP et chiffrer toutes tes données. Parce que la simplicité, c'est quand même vachement important. Et en plus d'être simple d'utilisation, NordVPN est rapide. Parce qu'on est pas là pour faire du temps, bordel. Avec ses 5200 serveurs répartis à travers le monde, NordVPN t'assure une protection sans faillir le tout sans ralentir ta connexion. C'est vraiment le meilleur VPN, et tu sais quoi ? Y'a pas que moi qui le dise, regarde un peu ce témoignage. Moi, pour protéger mon identité secrète, j'utilise NordVPN. C'est de la bombe de balle, frérot, je te jure. En fait, c'est tellement incroyable que j'en ai carrément perdu ma moustache. Ah, c'est Superman, tu as tout appris, tu sais. Mais ce n'est pas tout. T'es branché plateforme de streaming, mais tu trouves que le catalogue de ton pays est un peu limité ? Qu'est-ce que ça ne tienne ? Un clic et tu peux accéder à celui de tous les pays que tu veux. Que j'ai hâte d'avoir accès au catalogue polonais. Cerise sur le gâteau, tu peux l'utiliser sur tous tes appareils. Il est compatible Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android, et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Comme ça, tu seras en sécurité partout. Et accroche-toi bien parce qu'en plus de tout ça, j'ai une super offre pour toi. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans, qui te reviendra à seulement 2,54€ par mois, plus 4 mois gratuits. T'as vraiment envie de laisser cette opportunité d'une vie t'échapper ? Alors fonce, tu seras en sécurité et pour pas cher. Que demander de plus ? De rien ma gueule. Un dernier truc ma gueule. La boutique en ligne subjectivement objective vient d'ouvrir. Tu pourras y trouver les miniatures des rétrospectives encadrées au format A3 et A4 et ces mêmes miniatures avec ma gueule dessus à la place de Guillaume, ce qui est quand même vachement mieux. Hésite pas à aller voir ça mon con, tu m'en diras des nouvelles. Bonne vidéo ! Salut à tous, c'est Guillaume Cassart, et aujourd'hui on va parler de la seule version de Justice League qui aurait dû voir le jour. C'est parti ! En mai 2017, suite à une tragédie familiale, Zack Snyder prend la décision de quitter le projet Justice League, alors en pleine post-production, et sur lesquels il travaille d'arrache-pied depuis plus d'un an. Le projet sera alors confié entre les mains de Joss Whedon, pour un résultat... complètement merdique. Mais au moment de quitter la production, Snyder avait prêt avec lui le disque dur contenant sa version du film. La version ultime de 3h30. Dépourvu de musique et de beaucoup d'effets spéciaux, le film n'en était pas réellement un. Plutôt une copie de travail inachevé qu'il souhaitait conserver pour lui, et éventuellement montrer à des proches. Snyder était en effet bien conscient du fait que son film ne verrait pas la lueur du jour. Ça, le studio le lui avait bien fait comprendre. Mais c'était sans compter sur un paramètre que le studio n'avait pas pris en compte, les fans. Et c'est ainsi qu'en novembre 2017, le public découvre Justice League. Et le public ne s'en remet pas. Scandalisés par ce qu'ils ont sous les yeux, à savoir un pseudo-film sans âme et visuellement dégueulasse, les fans de Man of Steel et Batman vs Superman commencent à se poser mille questions. Du genre, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais surtout, comment Joss Whedon et la Warner ont pu à ce point défigurer le travail de Zack Snyder ? Car les fans n'étaient pas dupes. Ils savaient bien que le film sorti au cinéma n'avait que peu de rapport avec la vision originale du réalisateur. Les plus observateurs d'entre eux avaient déjà remarqué de grandes différences entre les premières bandes annonces du film, montées au moment où Snyder était encore à bord, et le résultat final. Parmi ces différences, on comptait notamment des changements visuels, le ciel rouge dégueulasse, mais aussi des scènes tout simplement absentes. Sans compter le fait que l'histoire même de Justice League n'apportait quasiment rien à l'univers d'ici. Le film ne faisait pas réellement office de suite à Batman vs Superman, dans le sens où il ne se posait pas dans une logique de continuation de l'histoire et des thématiques explorées par ce dernier. Les personnages étaient méconnaissables, n'étant plus que l'ombre d'eux-mêmes, et les fabuleux thèmes musicaux composés par Hans Zimmer et Junkie XL, indissociables des personnages et de la saga dans son ensemble, étaient aux abonnés absents. Bon et du coup, comme les conneries ça va bien 5 minutes, elle est où la vraie suite ? Si la Warner avait fait tout son possible pour dénaturer la vision de Snyder avec le résultat pitoyable qu'on connaît, ayant pour projet de faire prendre une toute nouvelle direction à son univers étendu d'ici, les fans, eux, ne voyaient pas les choses de cet oeil. Ils se sentaient trahis. En allant voir Justice League, ils espéraient découvrir le nouveau chapitre d'une saga dans laquelle ils s'étaient investis depuis la sortie de Man of Steel en 2013. Au lieu de ça, ils n'ont eu droit qu'à un banal film de super-héros sans aucune saveur, faisant son possible pour appliquer la formule de Marvel, le tout sans jamais y parvenir. Et c'est ainsi que, bien conscient que cette version du film n'était pas la vraie, à savoir celle tournée et montée par Zack Snyder, une pétition fut lancée dès la sortie du film sur Change.org, visant à demander à ce que la Warner sorte la version de Snyder en Blu-ray, le tout accompagné bien évidemment de la bande originale composée par Junkie XL. La pétition recueillit près de 180 000 signatures et un hashtag commença alors à faire le tour des réseaux sociaux « Release the Snyder Cut ». Un hashtag qui allait prendre de plus en plus d'ampleur, devenant petit à petit un véritable mouvement. Mais était-ce seulement de l'ordre du possible ? Se pourrait-il que le Snyder Cut finisse par être dévoilé au grand jour ? Pour beaucoup, c'était un grand non. Il fallait être réaliste. Snyder n'avait jamais pu achever son montage. Au moment où il a quitté le projet, il restait encore de nombreux mois de post-production. Autant dire que, si Snyder Cut il y avait, il s'agissait d'un film loin d'être terminé et tout simplement impossible à diffuser. Et sachant que le film avait déjà fait perdre énormément d'argent à la Warner, il y avait peu de chances que le studio décide de réinvestir des dizaines de millions de dollars pour terminer la post-production. Bref, faut l'avouer, ça puait un peu. Mais les fans ne comptaient pas se décourager et l'espoir ne diminua pas. Il ne fit que grandir, tout comme le mouvement lui-même qui se donna pour mission de faire pression sur la Warner dans le but de rétablir l'ordre des choses. En d'autres termes, pour faire justice à la vision de Snyder. Car ce mouvement ne se résumait pas qu'à des fans pourri gâtés qui voulaient voir un film. Non, tout ça avait des résonances bien plus profondes. Il s'agissait de reprendre le pouvoir à un studio pour le remettre entre les mains du réalisateur. Bref, il ne s'agissait ni plus ni moins que de soutenir la vision d'auteur. Et c'est ainsi que, rapidement, le mouvement release de Snyder Cut obtint le soutien de plusieurs personnalités. Parmi celles-ci, le directeur de la photographie du film Fabian Wagner, qui pour la petite anecdote prétend avoir pleuré tout au long de la projection face au résultat final de Joss Whedon, mais aussi le casquateur Richard Citroën, doublure de Ben Affleck sur la saga, et interprète de Steppenwolf sur le plateau. Et si la Warner avait formellement interdit aux acteurs d'évoquer le sujet publiquement, Karen Hines, l'interprète de Steppenwolf, prit cependant la parole en interview, déclarant qu'il espérait que la version de Snyder finisse par sortir, car il s'agissait d'un bien meilleur film que celui sorti au cinéma. Quel badass ce Karen ! En mai 2018, c'est au tour de Jason Momoa de prendre la parole auprès de fans lors d'une convention, déclarant notamment qu'il détestait la version cinéma, et qu'il espérait que quelqu'un finisse par faire fuiter la version de Snyder. Quel badass ce Jason ! Et c'est également en mai 2018, le 17 pour être précis, que la première grosse campagne du mouvement release de Snyder Cut fut lancée. Le but, que tous les fans autour du globe twittent le fameux hashtag à la même heure, ce pour augmenter sa visibilité sur le réseau social. Et avec plus de 11 000 tweets publiés de par le monde, la campagne fut relativement satisfaisante, permettant aux hashtags d'apparaître dans les tendances Twitter. Un début prometteur ! Sauf que trois mois plus tard, c'est un drame dramatiquement dramatique qui survient. Un exécutif de la Warner déclare en effet au Wall Street Journal que les fans devraient arrêter de faire campagne pour un Snyder Cut qui de toute façon n'existe pas, et que le studio n'a strictement aucun plan concernant un tel projet. Mais euh... de quoi je me mêle déjà ? Heureusement, de son côté, le réalisateur Zack Snyder, qui est témoin de ses campagnes visant à promouvoir sa vision, donne du grain à moudre aux fans en postant régulièrement du contenu sur Vero, son réseau social préféré. Réseau social qu'il est d'ailleurs probablement le seul au monde à utiliser, sans doute parce qu'il est ami avec son cofondateur. Bref, pendant que les fans se mobilisent, Snyder s'amuse donc à entretenir la flamme en postant des photos du tournage, des storyboards et des images de son montage inachevé. Une chose était donc claire, Snyder soutenait le mouvement, et souhaitait également que son film finisse par voir le jour de la façon dont il l'avait imaginé. La balle était dans le camp de la Warner, et il était donc important que les fans continuent de faire entendre leur voix. Et bah il va pas être déçu ! Car la communauté n'était pas décidée à lâcher l'affaire. Cependant, si la majorité des fans s'unirent avec bienveillance et passion au nom de l'intégrité artistique, ce qui est plus que respectable, le mouvement n'échappa malheureusement pas à son lot de trolls et de toxicités. Certains d'entre eux se lanceront donc dans un boycott pur et dur de l'univers étendu DC, allant par exemple jusqu'à insulter et menacer Cathy Yan, la réalisatrice de Birds of Prey, ou Zachary Lévy, l'interprète de Shazam. Ah qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas les tarés qui manquent, hein ! Bref, pour repartir sur quelque chose de plus positif, en mai 2019, la communauté lance un financement participatif visant à mettre en place une campagne de promotion du mouvement au Comic-Con de San Diego, mais pas que. En effet, la moitié de la somme récoltée serait donnée à la FSP, la Fondation Américaine de Prévention du Suicide, en hommage à Autumn Snyder, la fille adoptive de Zach. Quand je vous disais qu'il y avait pas que des trolls dans cette communauté ! C'est ainsi que la communauté parvient à rassembler 26 000 dollars, dont les 13 000 dédiés à la campagne allaient permettre de louer des espaces publicitaires, notamment sur un arrêt de bus, ainsi que sur un immense panneau d'affichage aux alentours du Comic-Con et au sein du magazine Hollywood Reporter. Cerise sur le gâteau, un avion survola carrément la convention avec une bannière demandant à la Warner de sortir le film. Ouais, ils font pas les choses à moitié ! Ils sont investis, les bonhommes ! Et autant dire qu'avec tout ça, la campagne fit parler d'elle. Ce fut donc un gros succès pour le mouvement, qui décida de remettre le couvert en octobre pour le Comic-Con de New York, cette fois-ci en louant des panneaux sur Times Square. Rien que ça. Et puis, un mois plus tard, soit le 17 novembre 2019, une nouvelle campagne est lancée pour coïncider avec les deux ans de la sortie du film. Ou la non-sortie du film, selon le point de vue. Le but est une nouvelle fois de mettre en avant le hashtag ReleaseTheSnyderCut sur Twitter, sauf que cette fois-ci, Zack Snyder y participe, Ray Fisher, Jason Momoa et Joe Manganiello également, ainsi que Gal Gadot et Ben Affleck, qui apportent pour la première fois officiellement leur soutien au mouvement. Résultat, 700 000 tweets en un seul jour, qui permettent à ReleaseTheSnyderCut de devenir le hashtag concernant un film Warner le plus tweeté au monde. Et ça, c'est pas rien. Surtout si on prend en compte le fait que ça concerne un film qui n'est même pas sorti. Y'avait plus qu'à. Et c'est ainsi que face à l'incroyable succès de cette campagne, Toby Emmerich, le président du groupe Warner Bros Pictures, prend contact avec Zack et Déborah Snyder, et leur propose de sortir le Snyder Cut. Pour Toby Emmerich, ce Snyder Cut était en réalité une opportunité rêvée. La Warner était en effet en pleine préparation de HBO Max, la future plateforme VOD du studio, censée être lancée au cours de l'année 2020. Et considérant la demande spectaculaire de la part du public, proposer le Snyder Cut sur la plateforme serait donc l'occasion idéale de faire gonfler le nombre d'abonnés du service de manière exponentielle. Ah bah il fait pas ça pour l'art le gars, hein ! Snyder, lui, attend un petit peu avant de se réjouir. N'ayant pas quitté la Warner en bon terme, il est plutôt méfiant. Et il n'a pas tort, car très vite, Emmerich précise que le studio n'avait pas l'intention d'investir ne serait-ce qu'un dollar dans le projet. C'est vrai, à quoi bon réinvestir dans un film à 300 millions de dollars qui s'était déjà avéré déficitaire ? Sa proposition consistait donc à sortir la version actuelle du film sur HBO Max, soit la version inachevée que Snyder avait conservée toutes ces années. Le brouillon, quoi. Et du coup, Snyder dit non. De son point de vue, soit le film sort dans les meilleures conditions possibles, soit il ne sort pas. Il n'avait aucune envie de laisser la Warner se dédouaner en sortant une copie de travail irregardable de son film qui lui permettrait de dire aux fans « Vous voyez, on vous l'avait bien dit que c'était pas dingue ». Bref, le travail n'avait même pas commencé et que Snyder et le studio étaient déjà en désaccord. Les deux parties se laissèrent donc quelques temps pour réfléchir. Puis, en décembre, Snyder confirme une nouvelle fois l'existence de son montage sur Vero, sans doute histoire de foutre un dernier coup de pression à la Warner. Ainsi, en février, les deux parties renouèrent contact pour trouver un compromis qui satisfasse tout le monde, à savoir Snyder, le studio et les fans. Les Snyder invitent donc certains exécutifs de la Warner, de HBO Max et de DC pour leur projeter leur version du film de 214 minutes et leur exposer leurs idées concernant la façon de présenter ce film au public. Parmi les idées, adoptez le format d'une mini-série en plusieurs parties plutôt qu'un long film de 3h30. Au final, les exécutifs sont convaincus et confient une enveloppe de 30 millions de dollars au Snyder pour finir le film, achever les 2600 plans d'effets visuels, la musique et rappeler les acteurs en studio-son pour leur faire enregistrer quelques répliques additionnelles. Les Snyder se mettent donc au travail, mais certaines conditions leur sont cependant imposées. La plus importante de toutes, pas de tournage additionnel. Oui, tout à fait. Faisons comme ça. Mais Snyder ne se gêne pas pour poser également ses conditions, comprenant notamment la restauration de ses designs originaux, coucou Steppenwolf, aucune utilisation des plans tournés par Whedon, et une présentation du film au format 1.33, ce qui signifie une présentation en plein format plutôt qu'en écran large. En gros, on aurait une image carré avec des bandes noires sur les côtés, plutôt qu'au-dessus et en-dessous. Du coup, pourquoi ? Zack Snyder est tombé amoureux de ce format sur le tournage de Batman vs Superman, où il avait tourné quelques séquences d'action à l'aide de caméras à IMAX. Impressionné par ce rendu spectaculaire, il décida de tourner Justice League intégralement dans ce format carré, ce qui permettrait ainsi aux projections à IMAX de profiter de l'intégralité du ratio de l'écran géant. Parce qu'en général, ce format est plutôt réservé aux grosses séquences d'action. Alors par contre, les caméras à IMAX, elles ont beau avoir un rendu visuel assez dément, on peut pas dire qu'elles soient spécialement pratiques. Elles sont lourdes, elles font un bruit monstrueux qui empêche tout simplement l'enregistrement des dialogues, bref, autant dire que Justice League ne pourrait pas être tournée en IMAX. Mais qu'à cela ne tienne, Snyder a tout de même tenu à tout filmer au format carré avec des caméras 35mm. Et si à l'époque, le studio était pas vraiment chaud pour sortir le film avec ce ratio d'images, cette fois-ci, Snyder s'est dit YOLO j'emmerde tous ces connards, et s'est donc fait plaisir. Le réalisateur trouvait en effet ce format bien plus impactant visuellement, donnant au film une ampleur qu'il ne retrouvait pas sur un 16-9ème classique. Bref, Snyder est content, les choses se goupillent plutôt bien, et cette fois-ci, sa vision devrait être relativement respectée. Mais alors que tout le monde se met au travail, une certaine pandémie mondiale frappe le monde et l'industrie hollywoodienne de plein fouet, mettant toutes les productions à l'arrêt. Putain de Covid ! Si certains producteurs sont alors tentés de mettre le projet en veille le temps que les choses se tassent, ce n'est clairement pas dans l'intention des Snyder, qui estiment au contraire qu'il s'agit là de l'opportunité rêvée de donner du travail aux sociétés d'effets visuels qui se trouvent alors à court de projet. Bref, le travail n'est pas abandonné, et Weta Digital, Scala NVFX et Double Negative font leur retour pour terminer les fameux 2600 plans, le tout sous la direction du superviseur d'effets visuels John Desjardins, pour qui la tâche allait s'avérer riche en défi. Pour commencer, Desjardins eut pour mission de fouiller les archives, en espérant retrouver les vieux projets sur lesquels ils avaient déjà commencé à travailler plus de 3 ans auparavant, histoire d'évaluer le travail qu'il leur restait à accomplir. Et histoire aussi de pas tout reprendre depuis le début. Ce serait con. Le problème, c'est que les archives de la Warner étaient très limitées, et Desjardins se trouva donc dans une impasse. Ce dernier, la productrice d'effets visuels Tamara Watskent, se rendirent donc dans chacune des sociétés VFX, en espérant qu'ils avaient conservé de meilleures archives. Et là, ce fut au cas par cas. Weta avait tout conservé, Scanline seulement une partie, mais trouver les archives n'était qu'un début, car la technologie ayant évolué entre temps, ces dernières étaient souvent devenues obsolètes. Bref, ça allait être compliqué. Et parmi les plans archivés, il y avait ceux finalisés du montage de Whedon, ce qui impliquait de les refinaliser en mode Snyder. Au programme, changer le design de Steppenwolf, et le ratio, ce qui impliquait de restaurer le haut et le bas de l'image. Au moins ça occupe, hein, ils sont pas chiés au bureau quoi les gars. Et c'était sans compter la multitude de détails qu'il fallait retoucher. Un personnage avait été retiré d'un plan sur la version de Whedon, il fallait désormais le remettre en place. Ce qui impliquait dans un premier temps, de se rappeler qu'il avait été enlevé. Et on parle d'un projet qui date d'il y a 3 ans, hein. Pas de lundi dernier. De plus, les animations nécessitaient également d'être retouchées, notamment lors des combats, que Snyder souhaitait bien plus intense et violent. Bref, tout devait être revu et corrigé, et c'était un travail extrêmement fastidieux qui dut être accompli par les différentes équipes d'effets visuels. Et c'est ainsi qu'en mai 2020, suite à une projection virtuelle de Man of Steel, Snyder officialise le projet en compagnie de Henry Cavill. Pour les fans, ce fut une immense victoire. Le mouvement release de Snyder Cut n'avait pas été vain. Ils étaient parvenus à rendre justice à Zack Snyder, à restaurer la vision originale d'un réalisateur malmené par un énorme studio hollywoodien, bref, à remettre de l'ordre dans cet immense bordel. Grâce à leur engagement, le film allait enfin être remis sur les bons rails. Mais au final, ce refaçonnage du film s'avéra bien plus ambitieux que le studio ne l'avait prévu. C'est ainsi qu'en octobre 2020, Snyder repart carrément en tournage avec quelques-uns de ses acteurs pour mettre en boîte deux scènes supplémentaires. Parmi les acteurs rappelés, Ben Affleck et Jared Leto, En effet, Snyder étant conscient qu'il s'agirait sans doute de sa dernière incursion dans la saga, il comptait bien se faire plaisir en mettant en scène une rencontre entre Batman et le Joker. Ezra Miller fit également partie des acteurs rappelés pour les reshoot, sauf qu'il était alors en plein tournage des Animaux Fantastiques 3 et qu'il lui était donc impossible de se rendre sur place. Pour pallier à ce problème, Snyder le dirigea donc en direct en visioconférence, les techniciens des Animaux Fantastiques 3 donnant un coup de main en suivant scrupuleusement ses storyboards. Et le fait que ce soit deux productions Warner a dû vachement aider. Je pense pas que ça aurait été aussi simple sinon. La deuxième scène à être tournée fut en réalité c'est la modification d'une scène déjà existante où Bruce Wayne faisait la connaissance du super-héros Green Lantern incarné par l'acteur Wayne T. Carr. Le problème étant que la Warner avait apparemment d'autres plans concernant Green Lantern et qu'elle avait interdit à Snyder d'utiliser le personnage. Il eut donc retourné la scène en remplaçant Green Lantern par un autre personnage, le limier martien. Et du coup, une chose en entraînant une autre, le budget gonfle et les 30 millions de dollars de budget accordés à Snyder se transforment petit à petit en 70 millions. C'est un poil plus cher. Ceci dit, pas un dollar n'ira dans la poche de Snyder, ce dernier ayant tout simplement refusé toute rémunération histoire d'avoir un levier lors de ses débats avec le studio concernant les décisions créatives. C'est simple, Snyder voulait se faire plaisir. Il tenait à ce que le film reflète le plus fidèlement possible sa vision et n'avait que faire des contraintes du studio. Ainsi, il ne limita à aucun moment ni la durée de son film ni sa violence et son Justice League devint alors le premier film de l'univers étendu d'ici à obtenir un classement R pour sa violence et son langage. Et même qu'à un moment, Batman dit fuck ! Niveau musique, Tom Hulkenborg et la Junkie XL fit son grand retour garantissant une continuité musicale avec les films précédents. Lorsqu'il débarqua sur le projet, le premier réflexe d'Hulkenborg fut alors de réécouter les compositions qu'il avait créées à l'époque. Sauf que ces dernières n'évoquaient que des souvenirs douloureux. Le suicide d'Oton Snyder, la façon dont Zack avait quitté le projet, son effondrement, bref. Hulkenborg prit alors la décision de faire table rase et de tout reprendre depuis le début. Il passa ainsi huit mois à composer sans relâche, un travail qu'il compara volontiers à une ascension du Mont Everest tant la tâche fut exténuante. Et c'est ainsi qu'après avoir procédé aux dernières finitions, le film fut fin prêt. Malgré les précautions de Snyder, une réplique en provenance de la version de Whedon a failli passer à travers les mailles du filet. Il s'agit de la réplique « Tu sens bon » prononcée par Loïs suite à la résurrection de Superman. Dans la version originale de Snyder, Loïs était censé dire à Clark « Tu as parlé ». Sauf qu'avec les modifications opérées par Whedon, ça n'avait plus de sens, car Clark avait déjà parlé lors du combat contre les héros. Ils ont donc eu l'idée de remplacer ce par un Oui, parce que c'est drôle. Et le problème, c'est qu'un technicien avait utilisé cette réplique lors du mixage, n'ayant pas réalisé qu'il s'agissait d'une modification de Whedon. Fort heureusement, Deborah Snyder s'en est rendu compte au tout dernier moment, et la réplique originale a pu être réintégrée. Peut-être que Superman sent bon, mais n'empêche que ça a failli puer sévère. Et puis, le 18 mars 2021, le film d'une durée titanesque de 4 heures débarqua aux USA sur HBO Max et fit carrément cracher les serveurs à cause d'une hausse de trafic trop importante. En une semaine, Zack Snyder's Justice League en était à 2,2 millions de visionnages sur HBO Max. Un résultat franchement bon, même si les stats précisent que seulement 36% de ces 2,2 millions auraient regardé le film jusqu'au bout. En vérité, c'est un peu compliqué de déterminer le succès d'un film sur ce genre de plateforme, étant donné qu'ils ne communiquent pas vraiment leurs chiffres. Du coup, pas moyen de savoir précisément combien le film a rapporté. Snyder a d'ailleurs avoué en interview que du côté de la Warner et de HBO Max, c'était Silence Radio, et qu'il n'avait plus communiqué avec lui depuis la sortie du film, le laissant dans le noir complet concernant sa réception. En France en tout cas, le film a obtenu un succès plutôt pas dégueulasse, ayant enregistré plus de 100 000 achats digitaux en moins d'une semaine et signant par là même un record pour l'Hexagone. Concernant les critiques maintenant, elles furent globalement positives, tant du côté de la presse que du public, tout le monde s'accordant sans mal sur le fait que cette version était indubitablement meilleure que celle sortie en 2017. Bref, après trois ans et demi d'attentés de campagne acharnée, Zack Snyder's Justice League était là, et il semblait avoir tenu ses promesses. Le film démarre alors que Superman est en train de crever, du coup, ça change de l'interview à la con, et que son cri d'agonie réveille les boîtes-mères, des artefacts convoités par Steppenwolf, un guerrier extraterrestre qui n'est pas venu pour jouer aux cartes. De son côté, Bruce Wayne, persuadé qu'une catastrophe est imminente depuis son cauchemar, s'emploie donc à rassembler une équipe de méta-humains comprenant Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg, pour faire face à cette menace. Alors, est-ce que ça valait bien le coup ? Pour résumer, Zack Snyder's Justice League est exactement ce que Justice League version Whedon n'était pas. Et c'est positif ! Épique, ambitieux, grandiose, émouvant, le film de Snyder est une véritable réussite et une lettre d'amour à ses personnages et cet univers. Cet amour, on le ressent dans chacun des plans qui composent ce gargantuesque film de 4 heures. Snyder a tout donné. Il y a mis tout son cœur et son savoir-faire, et sans jamais se retenir. Et parfois, ça peut jouer des tours. Le réalisateur n'étant pas spécialement connu pour sa subtilité, certains de ses travers sont ici poussés à l'extrême. Les ralentis sont Légion, par exemple, et certains choix scénaristiques sont... particuliers. Mais on y reviendra plus tard. Bref, on n'échappe pas aux maladresses de Snyder, mais est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on a signé ? Je veux dire, la vision d'un réalisateur, c'est pas juste les qualités, c'est tout le packaging. Qualités, défauts, traits de Jenny, maladresses... C'est cet ensemble qui fait d'un film de Snyder, bah, un film de Snyder. Zack Snyder's Justice League n'est donc pas un film parfait, mais ça reste un véritable plaisir, et les fans du genre y trouveront sans mal leur compte. Pour commencer, l'histoire est bien racontée. Je serais même tenté de dire que c'est l'histoire la mieux racontée de toute la trilogie. Pourquoi ? Tout simplement de par sa durée de 4 heures, qui a laissé à Snyder toute la latitude de développer son intrigue et surtout ses personnages, sans jamais super de contraintes. Il y a bien quelques longueurs par-ci par-là et des scènes qui s'attendront un peu inutilement selon certains, mais en ce qui me concerne, je me suis jamais ennuyé devant le film, qui dispose par ailleurs d'un petit côté contemplatif assez plaisant. Il faut avouer que sur 4 heures, on n'a pas franchement le temps de s'ennuyer devant ce Justice League. Les scènes d'action spectaculaires alternant avec de beaux moments centrés sur les personnages, permettant de mettre en valeur les nouveaux venus, et particulièrement Cyborg et Flash. Les deux héros disposent en effet d'art que narratif solide et franchement émouvant. J'ai failli lâcher un dixième de larme à un moment. Flash, précédemment réduit à un bouffon sans intérêt effrayé à l'idée de se battre, est désormais un personnage un peu paumé, qui se réfugie derrière son innocence apparente et quasi-enfantine, ce qui le rend particulièrement touchant. De plus, le personnage est droit à l'une des séquences les plus épiques de toute la saga à la toute fin du film, une scène d'une puissance assez dingue où le grand spectacle et l'émotion se mêlent avec une incroyable maîtrise. Clairement l'un des plus beaux morceaux de bravoure du film. Que la Warner avait décidé de couper. Ouais, je sais. T'es un con, hein ? Et concernant Cyborg, c'est également le jour et la nuit. Déjà, le personnage a un véritable intérêt au sein de l'histoire. Il est pas là pour faire de la figuration ou dire bouillat, et rien que ça c'est une belle amélioration. Snyder avait déclaré à de multiples reprises que Cyborg était le cœur du film, et ça n'était clairement pas des paroles en l'air. Qu'on soit bien clair, le parcours du personnage est emprunt de tragédie. Et j'imagine d'ailleurs que c'est une des raisons qui ont poussé la Warner à commander des reshoots. Mais il s'agit pourtant paradoxalement du parcours le plus beau et le plus inspirant du film, qui vont un personnage plus baquetaire et ayant tout perdu parvenir à se relever et se battre pour s'en sortir, et devenir plus fort. Et si sur la version cinéma, Jeff Jones avait demandé à Ray Fisher d'un carnet cyborg comme une sorte de gentil quasi-modo, histoire d'éviter que le personnage ne soit trop taciturne, Véridique ! On se retrouve ici avec un personnage plutôt dans la veine d'un Frankenstein, et dont les tourments psychologiques font désormais partie intégrante de l'histoire. C'est vraiment trop con que la Warner ait pas compris que ce qui était intéressant dans la chute des héros, c'était justement de les voir se relever. Sans ombre, la lumière est quand même vachement moins percutante, non ? Quant à Aquaman, si ce dernier est moins mis en avant que les deux autres, le charisme de Jason Momoa est indéniable, et sa badassitude crée vitéralement l'écran. Et le trio original n'est pas en reste. Wonder Woman, Batman et Superman ont en effet chacun droit à quelques morceaux de bravoure iconiques, ce qui manquait véritablement dans la version de 2017. Pour Wonder Woman, difficile de ne pas évoquer la séquence de la banque, qui n'a plus grand chose à voir avec celle de Whedon. Les plans ont beau être les mêmes, le montage impose un tout autre rythme, rendant la séquence bien plus percutante et marquante, avec une Wonder Woman paraissant plus rapide et puissante que jamais. Et c'est vraiment dingue de constater à quel point la vision d'une seule personne peut modifier la nature même d'une oeuvre. Les deux films ont un ton complètement différent, et à tous les niveaux, que ce soit dans le fond ou dans la forme. D'un côté, on a la version aseptisée du studio, qui cherche à éviter toute prise de risque pour se fondre dans le décor et plaire au plus grand nombre, et de l'autre, la version de Snyder, bien plus jusqu'au boutiste dans son approche, ce qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais dont on ne peut que saluer la constante volonté de se démarquer dans un paysage super-héroïque relativement formaté. Rien que le format de l'image est une belle preuve d'originalité d'ailleurs, même si ça ne se résume pas qu'à ça. Le 1.33 donne au film une grandeur et un cachet supplémentaire qui le rend d'autant plus épique, nous offrant nombre de plans magnifiquement composés qui n'auraient clairement pas la même gueule en écran large. On peut aussi souligner le fait que ce ratio renvoie également à la forme des boîtes-mères qui constituent les McGuffins du film. Coïncidence ? Je ne sais pas. Le film est donc esthétiquement léché, et bien loin du côté tog de la version sortie en 2017. Je veux dire, regardez-moi la différence entre ces deux scènes, quoi. Seul petit regret en ce qui me concerne, l'abandon de l'approche réaliste et des plans filmés caméra à l'épaule. On n'est plus du tout dans quelque chose de terre à terre. Snyder embrasse désormais totalement l'aspect fantasy, et j'avoue que, même si ça passe bien, j'aimais quand même beaucoup ce côté réaliste et viscéral. Mais bon, ça c'est perso. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment bon de retrouver le style Snyder qui nous offre un film dans la droite lignée des deux précédents, tout en étant paradoxalement très différent. Car malgré ce qu'ont pu en penser les exécutifs de la Warner, Justice League est bel et bien un film plus lumineux que Batman vs Superman. Bon déjà, l'humour est bien là, mais par petites touches, ce qui est un bon point. Ensuite, l'histoire en elle-même est bien plus positive. On ne parle plus de division, mais de rassemblement. On ne parle plus d'exécution, mais de résurrection. Dans Zack Snyder's Justice League, Superman ressuscite à exactement 2h38min57s, soit le moment exact où il meurt dans Batman vs Superman. C'est bien foutu, non ? Bref, les thématiques si pessimistes du film précédent sont ici retournées pour nous offrir quelque chose de bien plus lumineux, mais qui ne vient pas pour autant des naturels âmes de la saga. Il s'agit au contraire d'une évolution logique. Et le personnage le plus représentatif de cette évolution, c'est Bruce Wayne lui-même, dont l'arc narratif trouve une belle conclusion au sein de la scène finale qui le voit faire face au limier martien. Lorsque Bruce se trouve face à cet extraterrestre avec une cape, difficile de ne pas penser à Superman tant les parallèles sont évidents. Sauf qu'ici, Bruce accepte l'aide de ce personnage sans sourciller, là où il ne ressentait que méfiance et haine vis-à-vis du kryptonien. Preuve que Bruce a changé depuis le film précédent, et qu'il a désormais retrouvé sa foi envers autrui. Bravo Bruce, nous sommes tous très fiers de toi. Et tant qu'on parle du limier martien, autant la scène finale est plutôt sympa, autant je trouve la scène de la révélation du personnage franchement maladroite et très mal amenée. Pour replacer le contexte, on a droit à un échange assez émouvant entre Loïs et Martha concernant Clark, puis Martha s'en va, et là, on se rend compte que ce n'était pas Martha, mais le limier martien qui avait pris son apparence. Et on apprend aussi accessoirement qu'il s'agit de Swanwick depuis le début, soit un personnage présent dans la saga depuis Man of Steel. Bref, ce qui me gêne dans cette séquence, c'est le fait que la conversation entre Loïs et Martha qu'on venait de voir passe complètement à la trappe, car au final, il ne s'agit pas de Martha. Le personnage confie des choses très personnelles à Loïs, notamment la façon dont elle ne parvient pas à faire le deuil de Clark, et l'échange est franchement touchant. Mais au final, bah, ça compte pas, parce que c'était pas elle. En fait, ça donne l'impression qu'ils ont préféré sacrifier l'intérêt principal de la scène juste pour le plaisir de faire une révélation inattendue. Et c'est vraiment dommage. Bon maintenant, parlons de Steppenwolf. Vous vous rappelez à quel point le personnage était sans intérêt en plus d'être moche dans la version de Whedon ? Ici, ça n'a plus rien à voir. Le bad guy dispose non seulement d'un design extrêmement soigné et original, avec cette armure hérissée de piques qui est visuellement hyper intéressante, mais il est également doté de réelles motivations. C'est pas juste un méchant qui fait des trucs de méchants. Steppenwolf prend donc en épaisseur, et il en impose quand même vachement plus que le précédent. Ceci dit, ce n'est pas pour autant une réussite totale. Je trouve en effet que le personnage n'est pas assez menaçant, car les héros parviennent à s'en sortir bien trop facilement face à lui. En effet, les trois quarts du temps, les combats qu'il oppose aux héros ne s'achèvent pas par une victoire de sa part, mais simplement par un repli. Je trouve qu'il lui manque une grosse démonstration de puissance pour s'imposer en tant que menace ultime qui force la Justice League à s'assembler, et c'est assez frustrant. Au final, plus que Steppenwolf, ce sont les boîtes mères elles-mêmes qui constituent la grande menace du film. Toujours est-il que ça reste infiniment mieux que le méchant de Power Rangers. Et puis ça fait tellement plaisir, un film qui s'assume tel qu'il est et qui n'a pas le cul entre deux chaises à essayer de placer des scènes humoristiques plus malaisantes qu'autre chose. Zack Snyder's Justice League est donc la digne suite de Man of Steel et Batman versus Superman, et clairement le film que les fans méritaient. La BO de Tom Hulkenborg se pose d'ailleurs elle aussi dans la continuité des deux films précédents pour notre plus grand plaisir. Réentendre le mythique thème de Superman composé par Hans Zimmer donne en effet son lot de frissons, et le compositeur offre également à Flash un nouveau thème mémorable. Bref, la BO est une belle réussite, même si bon, nous balancer des chants féminins à chaque fois que Wonder Woman fait une apparition à l'écran, au bout d'un moment c'est un peu relou. Plus de positifs que de négatifs à retenir de ce Justice League donc, et cette histoire à la fois touchant et spectaculaire d'âmes perdues qui s'unissent pour sauver le monde constitue selon moi la preuve que la Warner n'aurait pas dû perdre foi en Snyder. Je suis sûr qu'à terme ils auraient fini par l'avoir leur milliard. Un peu de patience putain ! Cependant, si ça fait énormément plaisir d'avoir droit à la vraie suite de Batman versus Superman, il faut quand même avouer que ce film laisse un goût amer en bouche. Car elle teise énormément de choses qui auraient dû avoir lieu dans le Justice League 2 et 3, mais qui n'ont désormais que très peu de chances de voir le jour. Le film nous présente en effet le personnage de Darkseid, qui aurait été le Thanos de l'univers étendu DC, soit le méchant ultime face auquel les héros en auraient chié un max dans les suites. Il est donc désormais temps de parler de ce qu'auraient pu être les suites de Justice League, si tout s'était déroulé tel que prévu. Du coup, si vous avez encore l'espoir de voir ça un jour sur grand écran et que vous voulez pas vous faire spoiler, je vous conseille de pas aller plus loin. Le premier avant-goût de ce Justice League 2, on l'a eu dans Batman versus Superman, avec d'un côté le fameux cauchemar de Bruce nous présentant une terre en mode post-apocalypse où Superman est passé du côté obscur, et de l'autre la visite de Flash prévenant Bruce du fait que Loïs serait la clé. Des séquences un chouïa perturbantes face auxquelles j'étais complètement paumé comme beaucoup à l'époque. Le deuxième volet aurait ainsi vu Darkseid et ses sbires débarquer sur Terre pour entrer en possession de l'équation d'Antivy, une formule permettant de prendre le contrôle de l'esprit de n'importe quel être vivant. Le but de Darkseid, utiliser l'équation sur Superman et se servir de lui pour conquérir la Terre. Mais d'abord, il le brisera psychologiquement en tuant Loïs Lane, censé être sous la protection de Bruce au sein de la Batcave. Ainsi, lorsque Clark réalise que Loïs est morte, il perd toute combativité et s'effondre, laissant à Darkseid le loisir d'utiliser l'équation. Le plan du film qui nous donne un avant-goût de cette séquence a en réalité été ajouté à la dernière minute, sauf qu'Hendrick Cavill n'était pas disponible pour le tourner. Il a donc été décidé de bricoler la séquence en utilisant des rushs de Man of Steel. Même chose concernant le plan de fin avec le Superman maléfique, qui est en réalité issu des rushs de Batman vs Superman. Hé, comme quoi, c'est bien de bricoler. J'ai pas trouvé de chute. Superman étant désormais sous le contrôle de Darkseid, Bruce comprend que le monde est sur le point de s'effondrer, mais parvient à s'échapper. Cinq ans plus tard, la Terre est dévastée, Wonder Woman et Aquaman sont morts, mais Bruce mène la résistance, bien décidée à ramener les choses à la normale. Et là, on aurait eu droit à une fin en forme de cliffhanger qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la fin d'Avengers Infinity War. Le troisième volet aurait ensuite suivi le groupe de résistants composés entre autres de Batman, Flash, Cyborg et Mera, tentés d'entrer en possession d'une boîte mère. Le but, utiliser sa puissance pour envoyer Flash dans le temps pour transmettre un message à Bruce et tenter d'empêcher la catastrophe. Ce qui nous ramène au fameux message Loïs et la clé de Batman vs Superman. Cette fois-ci, ça marche, et Superman met Darkseid en déroute, empêchant ce dernier de lui faire subir les effets de l'équation d'Antivie. S'en serait suivi une gigantesque bataille similaire à celle qui avait déjà eu lieu des millénaires auparavant, où tous les peuples de la Terre se seraient réunis pour faire face à Darkseid et son armée. Bruce se serait alors sacrifié pour porter le coup fatal à Darkseid, signant le triomphe de l'humanité. Par la suite, Loïs est clair qu'aurait su un fils baptisé Bruce qui, 20 ans plus tard, aurait repris le flambeau, devenant le nouveau Batman. La boucle aurait été bouclée, et de fort belles manières. Je trouve extrêmement dommage que la Warner ait mis tous ses plans au placard. Snyder et Theriot avaient en tête quelque chose de vraiment ambitieux, et même si certaines idées ont déjà été exploitées depuis dans les deux derniers Avengers, voir les héros évoluer dans un univers post-apocalyptique m'aurait vraiment beaucoup plu. Zack Snyder's Justice League est donc un très bon cru de l'univers étendu DC, mais qui ne cesse de nous rappeler que tout ce vers quoi il menait n'aura probablement jamais lieu. Petite frustration donc. Euphémisme, tout ça tout ça. On a même droit à une scène entre Deathstroke et Lex Luthor qui était censé teaser le Batman réalisé par Ben Affleck. Un projet bien évidemment tombé aux oubliettes. Et si les fans ont commencé à de nouveau se soulever pour relancer la machine avec le hashtag RestoreTheSnyderVerse, vu comme les relations ont l'air tendu entre Snyder et la Warner, selon moi il y a très peu de chances que ça aboutisse cette fois. D'autant que le studio a bien insisté sur le fait que cette version de Justice League n'était pas canon au sein de la saga. Mais vous savez quoi ? C'est pas grave. Parce que ça, c'est déjà une belle victoire. Et même si son côté inachevé est extrêmement frustrant, pour moi, une chose est sûre, la trilogie de Snyder sera réévaluée avec le temps. Deviendra-t-elle un classique du genre ? C'est bien possible, car elle avait pour elle un sacré avantage. Un avantage que le studio considérait pourtant comme son plus grand défaut, une vraie vision d'auteur. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501